Bonjour, on est en cause numérique et avec moi j'ai deux graffeurs très sympathiques. Il y a Moun qui est à côté de moi, il va reprendre sa place enfin tout à l'heure. Et puis Opar qui est là-bas avec l'appareil photo qui n'arrête pas de me mitrailler, je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être une bonne bouille. Alors on va commencer juste par Moun, j'aimerais que tu te présentes un peu pour nous expliquer un peu qui tu es et ce que tu vas faire notamment sur Onou. Alors Moun, effectivement moi je suis, alors moi c'est un petit peu différent de tous les autres graffeurs. Je suis graphiste et je peins pour le plaisir. Contrairement à tous les autres qui vivent vraiment de leur peinture. Moi j'ai un studio de création à Paris, enfin en région parisienne, dans lequel je fais du logo, du site internet, des illustrations et tout un tas de choses. De la scénographie, je fais du montage d'expo aussi, notamment avec Opar, avec Alex, avec Brock. Donc voilà, je fais tout un tas de choses. C'est l'atelier, etc. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors Opar, on te qualifie comme le petit génie du graffe. Alors qui es-tu ? Je suis loin d'être le petit génie du graffiti, loin, très loin de là. Bah Opar, j'ai tout juste 24 ans et je crois que je suis le plus jeune qui est dans la compétition, pas dans la compétition, mais en tant qu'organisateur et pour faire les murs sur Tahiti. Et puis voilà, je suis un graffeur de Paris, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du graffiti. Et puis voilà, là je suis très bien entouré, je suis avec justement Moun, Brock, Alex et Saibi. Donc c'est un peu nous qui venons peindre les murs avant tout le monde sur Tahiti. Et puis là, je suis en train d'effectuer une fresque avec Brock et Alex derrière l'hôtel Tahiti Nuit, je crois. Exactement. Très bien, voilà. Alors c'est vrai que quand on prépare une émission avec vous, on va regarder un peu sur le net. On trouve plein de choses en fait, plein de photos à droite à gauche. Visiblement, vous avez fait beaucoup de choses. Pourquoi venir à Tahiti ? Bah alors pour ma part, moi c'est on me l'a proposé. Donc après, venir à Tahiti déjà en tant que vacances, c'est juste inimaginable. Pour nous, c'est un rêve, c'est à l'autre bout du monde, c'est les cartes postales. Il y a encore plus pour venir peindre un mur, c'est juste fou quoi. Donc là, on peut échanger avec des artistes locaux. On vient peindre une grosse façade. On organise un festival qui ne s'est pratiquement jamais fait. Enfin, surtout avec cette ampleur quoi. Des façades, un battle, un monnaie pris. Voilà en fait, ouais. Qui est de 10 000 dollars, c'est juste énorme. Pour un premier festival, ici à Papete, à Tahiti, c'est juste grandiose quoi. En fait, c'est surtout une rencontre avec Sarah Roupignan qui a créé Tahiti Nouvelle Génération, qui organise le festival et qui, elle, est tahitienne et qui a vraiment voulu mettre en valeur, voilà, ses origines, voilà, avec toute sa beauté et elle, sa générosité, voilà. Et donc, elle nous a invité ici à Tahiti pour effectivement créer un super festival. Voilà, quand on voit les artistes qui sont invités, c'est juste inimaginable d'avoir ce panel. Surtout que ce qui est assez génial là, c'est qu'ils ont tous vraiment une particularité vraiment propre, tous un style vraiment différent et ce qui est vraiment bien, voilà, de montrer vraiment aux Tahitiens un panel du graffiti, peut-être les ouvrir un petit peu plus sur ce que c'est le graffiti. On distingue généralement, c'est le tag, voilà. La calligraphie. Voilà, et on... Pour un premier festival, d'avoir ces noms-là pour un festival, enfin les internationaux qui vont arriver vendredi, samedi, d'avoir ces noms qui vont arriver pour le premier festival à Tahiti, c'est juste... Enfin, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux dans le graffiti. C'est les meilleurs, enfin, en tout cas pour ma part. C'est les meilleurs du monde, ouais. Il y en a plein, bien sûr. Là, c'est une très très belle équipe. Alors, en cause numérique, dans cette émission, ça veut dire que nous, on vous a connus en fait à travers l'Internet, à travers YouTube, à travers des vidéos que vous faites. Comment est-ce que vous utilisez ce média numérique, justement ? J'ai l'impression que c'est très présent dans votre façon d'agir, dans votre façon de communiquer avec les autres, même peut-être d'inter-réagir les uns et les autres, vous qui êtes à tous les coins du monde, en fait. Oui, alors, moi, c'est mon métier. Donc, moi, je fais des sites Internet un peu toute la journée. Donc, là, effectivement, on a accès aussi avec Sarin sur le site Internet. Et effectivement, ce qui est, enfin, c'est le média le plus répandu aujourd'hui dans le monde. Tout le monde communique par Internet. Et là, c'était une très bonne manière de présenter tous les artistes du festival, de pouvoir s'inscrire aussi au concours qui a lieu, Place Tuata. Et puis, alors moi, je ne suis pas vraiment de la génération Internet. J'ai découvert ça un peu sur le tard. Au part, lui, il est plus Facebook, Twitter, tout ça. Bon, moi, j'ai toujours un peu de mal. Mais c'est un super moyen parce que qu'on soit à Paris, à New York ou à Tahiti, on peut se rencontrer, on peut échanger, on peut savoir ce que fait l'un, prendre le style ou voilà. Enfin, échanger. Et ça, c'est un... C'est une vraie communauté au part qui existe sur Internet à travers le street art. Oui, c'est... Alors, ça a des points positifs et négatifs, mais beaucoup plus positifs. C'est une grosse plateforme. C'est une énorme galerie. Rien que pour prendre exemple, ici, il y a des locaux, des artistes locaux qui sont venus me voir en me disant, tiens, on te connaît grâce à Facebook, à Twitter, Instagram, enfin, tous les réseaux sociaux qui existent. Du coup, voilà, nous, on est à Tahiti, enfin, à Paris plutôt, dans notre petite campagne, etc., on peint dans nos banlieues. Et au final, il y a des gens à Tahiti, New York, Montréal qui voient nos peintures. Du coup, pour nous, c'est une grosse galerie. C'est une énorme galerie. Moi, je sais que je me sers énormément de Facebook. J'ai créé un site Internet il y a 5-6 ans. Et quand je vois les stats, il y a 5-6 ans, il était en flèche. Maintenant, il est tout en bas parce que grâce à Facebook, c'est lui qui a pris le dessus. Donc, peut-être que ça changera un jour. Mais Facebook, pour moi, est une grosse plaque tournante Facebook et Instagram. D'accord. On rappelle quand même l'adresse de ton site Internet ? C'est www.opart.com D'accord. Ton site Internet à toi ? Atelieretc.fr D'accord. Atelieretc.com Fr .fr Restons français. Restons. Alors, Opar, il y a plein de gens qui te voient en ce moment en train de faire un énorme mur avec d'autres graffeurs à Tahiti. On a dit qu'il est curieux, ce personnage, parce qu'il a le nez collé contre le mur. Et puis, il dessine. On se dit, dans son champ de vision, il ne voit rien. Alors que nous, quand on est à 40 mètres derrière, on voit que c'est magnifique, etc. Est-ce que c'est une particularité des graffeurs de pouvoir dessiner comme ça, d'avoir tout dans la tête et finalement de pouvoir faire le dessin en petits morceaux comme ça ? Je sais, je n'arrive pas vraiment à l'expliquer. On a besoin de recul normalement. Mais là, sur des gros murs comme ça, j'ai la chance qu'on soit trois. Par exemple, Alex qui fait le personnage sur notre mur est en haut et Brock et moi lui disons, tiens, un peu plus bas, un peu plus haut et on lui donne des repères. Mais je ne sais pas, on a besoin de recul. Mais là, moi, pour ma part, c'est que du freestyle ce que je suis en train de faire là-bas. Donc du coup, je suis sur le mur. Tu es plus libre. Voilà. Là, je pense que le plus difficile, c'est Alex parce qu'il doit créer quelqu'un de réaliste, etc. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile. Il faut qu'il respecte des proportions. Brock fait des lettres. C'est pareil, il doit respecter certaines proportions. Moi aussi, mais c'est différent. Pour le recul et pour les proportions, je ne pourrais pas l'expliquer. C'est peut-être instinctif, je n'en sais rien. C'est une question d'habitude aussi. Peut-être aussi. C'est la main qui est habituée. Comment est-ce qu'un graphiste, il s'intéresse finalement au graffiti ? À part la racine du mot. Ouais, un petit peu et encore. Non, non, moi, c'est en école d'art. Tout simplement, j'avais des camarades de classe qui faisaient du graffiti, qui étaient assez imprégnés, assez actifs dans le milieu. Et puis un jour, je les ai suivis. Ça m'a plu. Ça m'a surtout plu de pouvoir, au lieu de me limiter à ma pauvre feuille A4, de pouvoir faire un mètre sur un mètre, deux mètres sur deux mètres. Et puis de plus en plus grand au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de l'entraînement. Et voilà. Et puis le graffiti, c'est surtout un partage. On aime se retrouver avec des copains sur un mur, d'échanger des idées, de se dire bon, j'avais prévu ça. Mais en fait, vu les conditions ou vu les couleurs qu'on a pris, on va essayer de faire autre chose, de créer sur place. Voilà. Et c'est assez instinctif. Voilà. Le graffiti, quand on parle graffiti comme ça aux gens dans la rue, j'ai l'impression que c'est un peu un truc sauvage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes artiste de graffiti, finalement c'est très cadré ? C'est-à-dire que vous demandez les autorisations pour peindre sur le mur, vous faites ça dans les règles, etc. Ou est-ce qu'il y a toujours un peu ce côté ? Oh putain, ça c'est une belle façade, elle ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on y aille. Pour ma part, moi je suis sur la deuxième partie, c'est-à-dire que je ne demande pas forcément des autorisations à chaque fois. C'est pour ça que sur les photos, on te voit avec le visage barré. Alors ça, c'est pour deux choses. Tout le monde connaît pratiquement mon visage, mais c'est plus par rapport à mon âge. Je ne voulais pas qu'on sache que j'ai 24 ans ou 23 ans, parce que parfois ça peut être un point positif ou négatif. Mais ça, c'est juste pour ça. Après, quand je fais pour certains du street art, donc du collage, je ne demande pas l'autorisation. Je ne demande pratiquement jamais l'autorisation. Je ne démarche pas pour avoir des murs. C'est soit on m'appelle pour venir peindre le mur, ou soit quand je vais dans un pays ou dans une ville où le mur me plaît, soit j'y colle un portrait ou j'y peins directement quelque chose. D'accord. Est-ce qu'il y a des liens finalement entre la culture graffiti et le hip-hop et toute cette culture urbaine ? Pour moi, ça va avec. Le hip-hop regroupe énormément de cultures urbaines, que ce soit le graffiti, la danse, le skate, le BMX, tout ce qu'on veut. Pour moi, il y a un lien et je pense que ça ne partira pas. Le street art, je ne trouve pas que le street art a forcément un lien avec le hip-hop. Le street art, c'est un mot qu'on a donné à un mouvement ces derniers temps. Mais le graffiti fait partie du hip-hop en tout cas. D'accord. Vous faites de la musique ? Moi, non. Je joue un peu de guitare, mais ce n'est pas génial. Je me suis arrêté. Non. Non. Non, en fait, non. Tout à l'heure, dans la pièce, il y avait Jean qui est un des co-organisateurs. Il me disait que vous étiez en train de faire une grande galerie à Papé-Été, une grande galerie artistique en plein air. Est-ce qu'on vous considère comme des artistes contemporains ? Est-ce que vous faites partie de ce mouvement ? Est-ce qu'on vous propose des expositions qui sont un peu académiques ? Est-ce que ça existe, ça ? Non, non. Non, tu fais peut-être plus d'expo que moi. Oui, je ne peux peut-être pas forcément. Non, mais je pense que c'est beaucoup plus flatteur pour nous de dire qu'on est des artistes contemporains parce que ça regroupe quand même un plus grand milieu. Mais moi, je sais qu'on m'a proposé des expositions avec Brock et Alex au Carousel du Louvre à Paris. Et c'est un lieu où on n'aurait jamais pensé pouvoir venir. J'ai participé à des expositions collectives avec des artistes contemporains, des sculpteurs, etc. Dernièrement, j'ai participé au prix Sciences Po de l'art contemporain justement à Paris. Donc voilà, je pense que justement le graffiti est en train d'ouvrir des portes et ce n'est pas plus mal. C'est un art qui commence à être reconnu en fait. Qui est reconnu, qui l'est de plus en plus en tout cas. Mais je pense qu'il faut que ça garde aussi un peu ce côté justement sauvage qui lui met énormément de charme. S'il n'y a plus ce côté sauvage et illégal et justement ne pas demander des autorisations pour mettre un portrait à tel endroit, il n'y aurait pas forcément ce charme. Justement, si les gens ne s'attendent pas à avoir un portrait ou une peinture à un endroit précis, je trouve ça beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut réutiliser les motifs, l'intention, les idées du graffiti à travers Photoshop, à travers le digital painting ou des choses comme ça ? Ah bah oui, largement. Largement, là quand on voit les programmes de Donohu, ça tombe sous le sens. Oui oui, et puis d'ailleurs nous on prépare aussi nos sketchs, nos futures peintures sur Photoshop. On se fait une gamme de couleurs, on retravaille un petit peu les reliefs, les textures, tout ça. Que ce soit d'ailleurs sur ordinateur, sur palette graphique ou sur, je ne sais pas si on peut citer des marques, mais sur iPad, on s'en fout, sur iPad, voilà. C'est des choses qu'on fait. Ça fait partie de votre quotidien. Oui, c'est tellement simple. Puis là c'est mis à disposition. Donc autant en profiter, quoi. Donc ça veut dire que quand tu vas sur un mur, tu emmènes ton iPad et puis tu travailles avec... Ça c'est vraiment démocratisé. Ah oui, oui, oui. Ton smartphone et vous travaillez comme ça en fait. Oui, de plus en plus. En fait avant, effectivement, on travaillait sur Photoshop chez soi, ou sur un autre logiciel d'ailleurs. Tout ce qui est en rapport un petit peu au retravail de l'image. Et puis on imprimait notre petite feuille et puis on allait avec notre feuille, voilà, reproduire sur le mur. Aujourd'hui, moi généralement, je prends mon téléphone, voilà, j'affiche l'image et je peins. D'accord. Voilà. Toi au part, pareil. L'iPad, c'est un peu plus compliqué. Moi je suis passé comme toi. Oui, oui. Avant même, on dessinait... Enfin moi je dessine beaucoup moins depuis justement l'art numérique du coup, mais avant, voilà, je redessinais des portraits sur feuilles au gras papier ou des choses comme ça. Maintenant, c'est vrai que si je trouve une photo qui me plaît, je la retravaille sur Photoshop et puis je viens directement avec la feuille retouchée et puis je travaille sur le mur directement. D'accord. Est-ce que justement, comment est-ce que vous gérez en fait le fait qu'on reprend vos œuvres, par exemple on les photographie, elles se retrouvent sur le net sans forcément vos autorisations ? Est-ce que ça pour vous, c'est quelque chose qui vous fait plaisir parce que finalement ça participe à la reconnaissance de ce que vous faites ? Comment est-ce que vous gérez ça ? Ça, tout dépend. Tout dépend à qui. Oui, c'est ça. Et comment la photo... Nous, on se retrouve parfois avec des photos où les couleurs ne sont pas du tout représentatives. Elles ne sont pas fidèles. Voilà, ce n'est pas du tout la couleur qu'on avait mise sur le mur ou alors c'est pour un magazine qui n'est pas du tout représentatif de ce qu'on veut dire ou des choses comme ça. Donc moi, parfois je trouve que c'est un point négatif. C'est-à-dire que moi j'ai retrouvé parfois des œuvres à moi sur des livres politiques ou des livres, des choses comme ça qui... Je n'avais pas forcément envie qu'elles y soient. Les couleurs n'étaient pas du tout celles que j'avais demandées. Pareil pour toi, Moune ? Oui, c'est toujours un peu compliqué. Et puis voilà, après il y a des droits d'auteur. On est quand même l'auteur de cette œuvre. On aura le droit de décider ce qu'on a envie d'en faire. Après, tout dépend. C'est que si la photo est prise pour un but commercial, c'est toujours un peu embêtant pour nous. Par contre, quand on pend dans la rue, c'est pour les gens. Ça veut dire que si n'importe qui prend sa photo, il la met sur Instagram, sur Facebook, quoi que ce soit, ça nous fait plus que plaisir. Mais dès que c'est pour un but commercial et qu'on ne nous cite pas ou qu'on n'est pas au courant, là c'est beaucoup plus compliqué et embêtant. Et ça arrive souvent ? Ça arrive très souvent. Ça arrive de plus en plus, en fait. Et il y a de plus en plus de photographes qui ne prennent pas le temps vraiment de discuter avec nous ou de nous demander nos noms, qui prennent la photo. Alors qu'on est là aussi pour échanger. Après, c'est le jeu. On pend dans la rue, c'est une galerie. Du coup, on y dépose des œuvres. On ne peut pas gérer ça. Pareil pour Facebook. Une fois qu'on met une photo sur Internet, on ne peut plus forcément gérer après les partages, les copier-coller, etc. On ne peut pas le gérer. Enfin, ce qu'il ne faut pas, c'est travestir votre travail. C'est un très bon mot, ça. Exactement. Il ne faut pas le prendre, le redécouper, le mélanger. C'est une œuvre unique qui a son intégrité. Voilà. Exactement. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les deux d'être venus. Merci à vous. On vous souhaite un très bon festival. À vous aussi. Et puis rendez-vous le 10 et 11. Voilà. Place toata. Merci encore. Et puis bon festival. Merci. Merci. Bon festival. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?